Dans ce chapitre 36, saint Albert le Grand nous parle de la confiance. La confiance véritable et parfaite, c'est l'assurance intérieure que le Dieu Tout-Puissant et fidèle ne délaisse jamais ses amis conformément à cette parole de l'éclésiastique. Personne n'a espéré dans le Seigneur et n'a été confondu, qui donc est resté fidèle à ses préceptes et a été abandonné, dans le chapitre 2, verset 1. Il a la véritable confiance, celui qui est certain, que le bon Dieu est toujours présent aux siens dans leurs tribulations, et qu'il est toujours prêt à les délivrer des tentations, et, après les en avoir délivrés, prêt aussi à les glorifier selon cette parole. Je suis avec lui dans la détresse, pour le délivrer et le glorifier. Somme 90, verset 15 Ainsi, le Seigneur a été avec Daniel dans la fosse au lion, avec Noé dans l'arche, avec Joseph dans la citerne, avec les trois jeunes gens dans la fournaise de feu, et c'est avec beaucoup de bienveillance qu'il les a tous délivrés. Aussi, saint Pierre proclame-t-il que « Le Seigneur s'est livré les hommes pieux de l'épreuve ». Dans la deuxième lettre, chapitre 2, verset 9 Et Sarah nous apprend au livre de Tobie, chapitre 3, verset 21-22, que « Quiconque vous honneure, ô Dieu, tient pour assurer que sa vie, si elle a été dans l'épreuve, sera couronnée. S'il a été dans la tribulation, il sera délivré. Et si le châtiment est venu sur lui, il pourra obtenir miséricorde. Car vous ne prenez pas plaisir à nous perdre, mais après la tempête, vous ramenez le calme. Après les pleurs et les larmes, vous répandez la joie exultante. Celui-là possède la confiance véritable, qui ne doute pas que toutes ses prières et tous ses justes désirs ne soient exaucés. « Si vous allez à Dieu dans ses sentiments, affirme saint Jean Chrysostome, et si vous dites « Je ne m'en irai pas avant d'avoir reçu », vous recevrez certainement, à la condition que vous demandiez ce qui est digne du Dieu que vous priez, et ce qu'il vous est avantageux de recevoir. C'est une vertu vraiment digne d'éloge et d'un grand mérite devant Dieu. Et l'apôtre saint Paul nous y exhorte de cette manière. Ne perdez pas votre confiance. Une grande récompense y est attachée. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 35. Ceci doit nous conduire à la vraie confiance. Dieu, véritablement prodigue, nous accorde souvent, par pure bonté, bonté qu'on ne peut comprendre, et sans aucun désir de notre part, des dons plus grands que nous n'osions l'espérer. Ainsi le Père nous a créés à l'image de la Trinité, et son Fils très saint nous a donné sa chair en nourriture, son sang pour breuvage, et sa vie comme prix de notre rédemption. Qui n'y jamais eut osé, même une seule fois, imaginer cela ? La manière dont Christ repose sur sa croix, cela doit aussi nous conduire à la même confiance. Qui donc, s'écrit saint Bernard, ne serait pas entraîné à l'espérance et à la confiance d'être exaucé s'il remarquait la position du Christ sur la croix ? Voyez sa tête inclinée pour nous baiser, ses bras étendus pour nous embrasser, ses mains percées pour donner libéralement son côté ouvert pour aimer, tout son corps étendu pour se livrer entièrement. C'est une preuve de vraie confiance que de n'avoir pas sur la conscience le remords de péchés mortels. Saint Jean nous l'atteste, Si notre cœur ne nous condamne pas, adressons-nous à Dieu avec confiance, et nous recevrons de lui tout ce que nous demandons, dans la première lettre, chapitre 3, versets 21 et 22. Et nous lisons au sujet de Suzanne que son cœur avait confiance dans le Seigneur, dans Daniel, chapitre 13, verset 35, parce qu'elle se savait innocente du crime qu'on lui reprochait. C'est avoir une autre preuve de la vraie confiance que de s'occuper continuellement de bonnes œuvres et de s'exercer spécialement à l'aumône spirituelle, qui consiste à pardonner les injures et à prier beaucoup. L'aumône, est-il dit au livre de Tommy, chapitre 4, versets 11 et 12, délivre de tout péché et de la mort. Elle ne laissera pas l'âme descendre dans les ténèbres. L'aumône sera, pour tous ceux qui l'auront fait, un grand sujet de confiance devant le Dieu souverain. Il a une preuve de vraie confiance au sujet de la rémission de ses péchés, celui qui se voue à une pénitence véritable de ses péchés, pendant qu'il est jeune et en bonne santé. Saint Augustin en témoigne. Quelqu'un à la dernière extrémité ? Veut-il recevoir la pénitence ? Il la reçoit. À l'instant, il est réconcilié avec Dieu, et il meurt. Je vous l'avoue. Nous ne lui refaisons pas ce qu'il demande. Mais nous ne savons pas s'il s'en va de ce monde dans de bonnes conditions. Je ne suis pas certain, je ne veux pas vous tromper. Je dis que je ne sais pas. Le fidèle qui vit bien meurt tranquille. Celui qui a été baptisé à la dernière heure meurt tranquille. Celui qui fait pénitence, réconcilié lorsqu'il est en bonne santé, et qui vit chrétiennement dans la suite, celui-là meurt aussi tranquille. Mais celui qui fait pénitence et se réconcilier avec Dieu à la dernière heure, celui-même meurt rassuré. Moi, je ne suis pas rassuré. Est-ce qu'il sera damné ? Je ne l'affirme pas. Alors je dis qu'il sera sauvé ? Non plus. Que dites-vous donc ? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Je ne promets pas, j'ignore. Voulez-vous donc ? Vous à qui je parle ? Voulez-vous vous délivrer du doute ? Voulez-vous échapper à l'incertain ? Faites pénitence pendant que vous vous portez bien. En effet, si vous faites vraiment pénitence tandis que vous êtes en bonne santé, lorsque viendra votre dernière heure, hâtez-vous de vous réconcilier. Si vous agissez de la sorte, vous êtes rassuré. Pourquoi êtes-vous rassuré ? Parce que vous avez fait pénitence au moment où vous pouviez encore pécher. Au contraire, si vous voulez faire pénitence alors que vous ne pouvez plus pécher, ce sont les péchés qui vous ont abandonné, et non pas vous qui laissez le péché. Mais me direz-vous, comment savez-vous si Dieu ne me pardonnera pas ? En vérité, comment je l'ignore ? Ce dont je parlais tout à l'heure, je le sais. Mais ceci, je ne le sais pas. Et c'est précisément parce que je l'ignore que je vous donne la pénitence. Je ne vous la donnerai pas si je savais qu'elle ne vous sert à rien. Et si j'étais sûre qu'elle vous est utile, je ne vous avertirai pas, je ne vous effraierai pas de deux choses l'une, où Dieu vous pardonne, où il ne vous pardonne pas. Qu'en sera-t-il pour vous ? Je l'ignore. Laissez donc l'incertain, et tenez-vous ce qu'il y a de certains. Saint Augustin Voulez-vous obtenir la vraie pénitence ? Appliquez toutes vos forces aux œuvres spirituelles, conformément à la parole d'Isaïe. Ceux qui se confient dans le Seigneur prennent de nouvelles forces. Ils élèveront leur vol comme les aigles. Ils ne marcheront pas, ils courront. Et s'ils marchent, ils ne se lasseront point. Dans chapitre 40, verset 31 Que ceux qui ont été courageux aux laveurs corporels soient désormais pleins de force pour les travaux spirituels. C'est un signe qu'on manque de confiance que de mésestimer la grâce de la rédemption et de croupir sciemment dans le péché. Il est dit dans l'Évangile Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Dans Jean, chapitre 9, verset 31 Et dans les psaumes Dieu ne m'exaucera pas si je vois l'iniquité dans mon cœur. Dans le psaume 65, verset 18 Et dans le prophète Isaïe vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu et vos péchés vous ont caché sa face. Chapitre 59, verset 2 Il a la preuve d'une fausse confiance celui qui suppose qu'en Dieu sous-vénérement juste la miséricorde et la bonté l'emportent à ce point qu'il sauvera au jour du jugement indistinctement les bons et les méchants parce qu'il est mort pour tous. Mais notre Seigneur dit le contraire Les méchants s'en iront à l'éternel supplice et les justes à la vie éternelle. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 46 Autre preuve de la confiance qui n'est pas vraie Pensez que le pécheur, quand cela lui plaît peut mériter la première grâce et croire que celui qui est riche des biens de ce monde aura encore dans l'autre monde l'abondance des joies éternelles. Contrairement à cela, nous lisons dans les psaumes Les justes verront le riche en enfer et ils seront effrayés et se moqueront de lui. Voilà l'homme qui ne mettait pas en Dieu son appui mais qui se confiait dans la grandeur de ses richesses et se faisait fort de ses vanités dans le psaume 51, verset 9 Et... ...